Allez, on se retrouve pour la mise en couleur du canvas. Alors j'ai pris un petit peu d'avance parce que déjà pour gagner un petit peu de temps au niveau de la vidéo mais aussi pour faire des essais de couleurs parce que j'avais vraiment besoin de voir, j'arrivais pas à trouver les couleurs. Sachant que la photo que je vais mettre, je vous ai dit que j'allais mettre une photo dans le petit cadre donc ça va être celle-ci. Je l'ai vaporisé avec de l'eau évidemment. Donc elle va être mise comme ceci et donc je voulais quelque chose d'assorti. Je vous montre comment j'ai fait pour avoir cette mise en couleur là, sachant bien sûr vous pouvez adapter au niveau des couleurs en fonction de la photo que vous avez. Il vous faut juste trois couleurs de nuances différentes donc deux couleurs qui vont être d'une nuance proche. Alors moi du coup après de plusieurs essais, j'ai pris celle-ci. C'est une peinture à effet pailleté et nacré du moins. C'est quelque chose que j'avais trouvé à farfouille. Donc il vous faut quand même une peinture à l'eau. Bien sûr pas à l'huile parce que ça va être trop épaisse. Et puis en deuxième couleur, j'ai pris celle-ci. Ça fait partie des lots de peinture action qu'on trouvait fut une période. C'est pas, alors c'est pas vraiment pas top au niveau qualité ces peintures. J'avoue que c'est pas vraiment pas génial. Mais bon voilà, avec mes peintures prima, j'avais un peu de mal. Celle-ci là, la fameuse peinture conserve de pruneau n'allait pas du tout avec la teinte de la photo. Il est possible peut-être que j'y retourne après. Là, je vais juste vous montrer que je revienne après, voir même que je change de couleur. Ou je ne sais pas. Ou je rapporte des nuances avec des cires, pourquoi pas. Là, je vais vous montrer la technique. Mais voilà, je ne suis pas très à l'aise avec le violet. En fait, c'est pour ça que je suis vraiment dans l'hésitation. En troisième couleur, une couleur qui tranche là un petit peu plus, ça va être pour donner des ombres. C'est une peinture nude beige, métallisée aussi. On le voit un petit peu là, je viens de le faire. C'est possible que je revienne en mettre une plus foncée ou que je la fonce celle-ci parce qu'elle est peut-être un peu trop claire. Je verrai au rendu final de ce que ça donne. Je veux faire quelque chose d'assez doux, mais je ne veux pas faire quelque chose de trop doux. Pour la déco, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Sachant que j'ai pris des découpes, là encore des découpes de Grimli. Il va vraiment falloir que je refasse une commande dès que possible parce que là, je commence à avoir, être en manque. Alors là, je vais mettre, j'ai déterminé que je vais mettre, alors ces découpes, je les ai peintes avec la fameuse nude, peinture nude. Très possible que je les passe à la UT. On me demande à chaque fois ce que c'est la UT. UT Ultratik Embossing Enamel. C'est une grosse poudre à embosser. C'est très épaisse et quand vous embossez les découpes avec, ça vous donne un effet glossy bombé qui est très joli et justement très girly, justement pour là. Ça peut vous donner un effet glacé, ça peut vous donner un effet bombé, justement brillance. Une brillance, voilà. Ça donne une brillance que vous n'obtenez pas et puis un relief aussi sur la découpe que vous n'obtenez pas, justement avec une peinture ou avec une poudre embossée classique. Je les ai fait sécher sur du papier et évidemment, le papier a collé. Là, je mettrais probablement comme ça. Là, tout de suite, vous voyez que ça va donner un effet girly. J'habille, voilà. Love, une petite découpe. Love, des découpes arabesques qu'on trouve dans la collection mariage de 2019, 2018, 2019 je crois. Là, je les ai peintes en violette, mes découpes, mais je ne suis pas très sûre. Ensuite, là, je vais mettre la photo, probablement un petit papillon Prima de la collection Lavender qui me restait. Des petites bobines que je vous avais montrées vite. Je les ai mis un petit ruban. Alors là, un petit ruban papillon, ce qui tombe très bien. Et puis, j'ai refait alors des petites bouteilles, des petites fioles avec des paillettes violettes. Là, j'ai pris la petite fiole directement avec les micro-billes transparentes. Et puis, j'ai refait des petites bouteilles de parfum avec des perles. Je vous l'avais montré ça. Je vous avais fait une vidéo là-dessus qui est assez ancienne. Voilà, avec des petites perles et des bouteilles de... des perles et des petits trucs qu'on met par-dessus les perles. Les petites coiffes à perles. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Voilà, on va mettre comme ceci. Enfin, bon, je choisirai l'ordre. Donc, une fois que tout sera peint, je viendrai coller mes petites décos. Là, j'ai fait une petite bobine avec de la dentelle. Enfin, voilà, ça va donner une petite impression comme ça. Probablement des petits bouts de dentelle avec la dentelle qui me restera. Je mettrai probablement de la dentelle sur les petites étagères pour là encore donner un petit effet girly. Pourquoi pas en bas de la photo ou en haut. Très probablement des demi-perles ici et là, des paillettes. Voilà, je veux vraiment donner un esprit chabie à l'ensemble. Là, je mettrai probablement sur la découpe une fleur violette ou marron. Je ne sais pas. Pourquoi pas reprendre mes... Si je trouve que c'est trop violet pour casser un petit peu de remettre des fleurs marron. Alors, ça, ce paquet de fleurs marron, je l'ai acheté en Alaska. Oui, j'ai acheté du scrap en Alaska. Oui, oui, oui. Non, mais c'est horrible. Alors, bizarrement, l'Amérique est vraiment le berceau du scrapbooking et j'ai toujours du mal à trouver du scrap en Amérique. Et là, toutes les boutiques que j'ai faites, ils proposaient beaucoup pour la carterie mais très peu pour le scrapbooking. Puis, franchement, ce n'était pas vraiment intéressant au niveau tarif. Bon, voilà pour la déco parce que je ne pas sûr de pouvoir tout faire en même temps puis je vais peut-être laisser sécher. Ou alors, éventuellement, je vous ferai une vidéo pour la décoration elle-même. Mais comme c'est quelque chose qui va me prendre du temps, je ferai peut-être une vidéo finale où je vous raconterai, je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là, on va faire la mise en couleur. Donc, j'ai fait pour ça, parce que ça, ça faisait vraiment trop rose. Donc, j'ai mélangé un petit peu de ça, de cette peinture et de cette peinture pour lui donner un effet un petit peu plus violet. On va prendre avec un pinceau relativement sec, voilà, et on va passer sur toutes les parties en hauteur. Vous savez, tout le montage qui a été fait en volume, en hauteur, on va passer le pinceau là. Donc, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est pour ça, je vous ai dit, je me suis avancée, mais j'ai laissé une partie pour faire avec vous. Alors, on va passer aussi sur les boîtes, l'intérieur des boîtes. Alors là, l'intérieur même, je n'ai pas fait parce que, vous avez bien compris, il y avait ma photo, mais je vais passer sur les bords. Voilà. Alors, il ne faudra pas oublier les côtés non plus quand vous le ferez. Je ne vais peut-être pas le faire avec vous, je reviendrai après hors caméra pour éviter que la vidéo dure 3 plombes. Le problème, c'est que la cartonnette a un peu gondolé, là je viens de voir. L'essentiel, c'est que ça reste droit, à peu près droit sur le dessus, sachant bien sûr qu'il va y avoir la mise en couleur déjà qui va donner le relief. Et aussi, ensuite, il y aura des décos. Voilà, donc j'ai peint toutes mes parties comme ça. Si vous avez, il faut que votre pinceau soit le plus sec possible, le moins chargé en peinture non plus, aussi comme je vous l'avais expliqué. Si vous voyez que vous avez donné un peu trop de couleurs, que c'est trop foncé ou n'importe, vous mouillez votre pinceau et vous repassez. Par exemple, je vais le faire là, comme ça, mouiller très légèrement et vous repassez, par exemple, là je vais repasser un petit peu sur mes pochoirs, histoire de déclaircir un petit peu, redonner du volume au pochoir, enfin qu'on revoit un petit peu le motif du pochoir. Voilà, vous pouvez éponger avec la petite lingette et voilà. Donc ça, c'est pour la partie de base. Alors, j'ai mis la partie de base la plus claire et je vais venir maintenant avec juste ça pur. C'était le mélange de ça, de ça plus ça que j'avais fait, que j'avais essayé de retrouver au maximum une des couleurs de la robe. Et là, maintenant, je vais passer avec juste ça, avec une brosse, là encore, le plus sec possible, la plus sèche possible et la plus déchargée. Essayez de bien décharger votre brosse. Et là, vous avez passé sur tout le volume, enfin, tout le relief qu'on a fait, les microperles, les microperles, les petites, les petites boules, les 3d boules, dans les angles, là où on a mis un petit peu la peinture sablée. Pourquoi pas sur les pochoirs aussi. Et puis, vraiment, voilà, dans les angles pour essayer de créer, là encore, un volume. Alors, c'est quelque chose qui peut être long parce que, comme vous, il faut pas trop charger votre pinceau pour éviter de faire des groupes à thé. Donc, il faut revenir plusieurs fois pour avoir l'effet voulu. Alors, on peut faire des angles. Je suis pas, je suis pas très douée en nombre. J'ai un peu de mal, même si j'essaie d'imaginer. Alors là, je sais pas si franchement, il faut imaginer un sens, un sens de lumière, là, pour le coup. Je pense plutôt que de la lumière. Là, encore, quelque chose, un petit peu, comme délavé par le temps, ou la pluie, ou quelque chose, un peu, comme je vous avais parlé de, pour le steampunk, là, la boîte, un petit peu comme c'est une pluie qui tombait. Donc là, on va mettre un peu de couleur. Voilà, là où j'avais mis les microperles. Alors, vous avez peut-être vu par rapport à ma mise en, ce que j'avais fait au départ, j'avais, j'avais mis des microperles un peu partout. Je les ai, j'ai changé un petit peu. J'ai remis, j'ai rechangé un petit peu les choses. Je fais un petit peu les angles quand même. Alors là, je vais vraiment décharger, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, j'ai vraiment déchargé mon pinceau, et je vais passer juste sur mes, mon pochoir brique. Vous voyez, mon pinceau, vraiment, laisse très, très, très peu de couleurs. C'est pour casser un petit peu le blanc, et puis ça va faire rentrer légèrement, ça va être dans les fissures, puisque c'est de la peinture craquelée. Donc ça va laisser rentrer un petit peu de couleurs violettes dans les, dans les fissures des briques. Enfin, dans la pâte craquelée. Ce qui va vraiment casser le blanc sans, sans le teindre la toile non plus. Ce qui va, ça va être un petit peu plus harmonieux, quoi. Si vous voulez, il n'y aura pas des coupures blanches, violettes, et tout. Il y aura une lait très, très, très légère couleur violette, juste dans les fissures. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je vous montrerai un petit peu plus ensuite. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit très légèrement, c'est les fissures dans les fissures que l'on voit. Alors, je pense que c'est des choses qu'on verra après, sur les photos, quand je vous mettrai une photo finie. C'est vrai qu'à la caméra. Et puis là, évidemment, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Donc, je n'ai pas énormément de lumière. Il n'est pas très tôt ou très tard non plus, puisque je fais la vidéo juste avant de partir travailler. Avec les histoires de confinement, on a adapté nos horaires avec mon mari pour éviter de se retrouver les deux ensemble dans le magasin. En plus, on a calfeutré. Normalement, on a deux caisses, mais là, on a calfeutré complètement une partie. Très, très échéant. C'est très, très beau. Il y a du papier d'emballage transparent. On a calfeutré toute une partie. Il n'y a qu'une caisse ouverte. Donc, ça ne sert à rien de rester les deux à prendre des risques. Pour rien, quoi. Parce que, évidemment, l'activité est réduite. S'il y a des personnes qui ne respectent pas du tout le confinement, il y en a quand même quelques-unes qui respectent. Alors, vous, je ne sais pas si vous respectez le confinement, mais alors, moi, quand je vois par rapport à chez moi ce qui se passe, ce que je vois défiler toute la journée, je ne me plains pas dans le sens où ça me fait à manger à la fin du mois. Parce que, malheureusement, on en est là. Mais franchement, quand je vois, le confinement ne sert strictement à rien dans ces cas-là. Et franchement, ça me gaffe, quoi. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Comment on va s'en sortir de cette histoire ? Je ne sais pas. Voilà. Alors, je repasse. Là, j'ai fait un petit peu sur les côtés, là, du moins. Je repasse. Voilà. Avec la couleur la plus foncée, encore une fois, pour redonner encore. Il faut vraiment y revenir, revenir. Alors, après, il est possible que je, comme je vous ai dit, que je revienne avec une cire. Pourquoi pas ? Pour donner encore un petit peu, soit de la brillance. Une cire métallique. Moi, j'adore les cires. Vous savez que j'adore les cires métalliques. Donc, oui, pourquoi pas que j'y revienne pour redonner un petit effet volume, ombre. Voilà. Si vous vous trompez, là, je suis en train de voir. Là, je suis en train de vraiment foncer mon histoire. C'est pas dit que ça me plaise à la fin, que j'aime le rendu. Bon, sachant que toujours, les peintures ont tendance à s'éclaircir en séchant. Pour moi, c'est toujours un peu difficile, les mises en couleur, parce qu'on ne se rend pas bien compte du résultat final. Donc, si vous avez vous dit, ah là là, non, franchement, là, j'ai été trop fort. Rien ne vous empêche, c'est peut-être ce que je ferai aussi, de repasser avec une brosse comme ça, vraiment déchargée aussi. Un pinceau vraiment déchargé, du gesso blanc qui va, là encore, redonner un effet de profondeur, enfin, un relief qui va éclaircir l'ensemble et qui va vous redonner un petit relief. Voilà. Alors, je pense que ça va être bon. Je vais mettre aussi l'intérieur de cette boîte, je vais me rendre compte que je n'ai pas fait. Voilà, on va arrêter là. Alors, c'est marrant parce que je ne suis vraiment pas à l'aise avec le violet. Alors que le violet était ma couleur, vraiment ma couleur préférée, petite. Je vais faire un peu de bruit pour sécher l'ensemble, puisque vous allez comprendre pourquoi ensuite. Je vais faire un peu de bruit pour sécher l'ensemble. Je vais faire un petit peu de bruit pour ne pas de bruit pour course aussi un peu d'réitisme. Voilà, entre temps j'étais en train de chercher si je ne pouvais pas utiliser plutôt une autre couleur un petit peu plus foncée. Je ne sais pas, je vais faire ça et à voir ensuite si je ne reviendrai pas, je vais essayer avec une que je viens de voir. Alors je vais prendre, essayer la métallique, ça doit être un, comment ça s'appelle, non elle n'est pas ouverte celle-là, je vais éviter de l'ouvrir parce que, autant dire que les peintures ouvertes après, quand je les retrouve toutes sèches, ça me fout bien les boules. Et je pense sincèrement que celle-ci est la même que celle-là, qui est en fait la partie d'un kit, alors j'aimerais racheter un autre parce que l'autre était foutu, le kit patine de Primac que je vous avais parlé un jour. Donc là, l'autre, c'en est un nouveau, un autre que j'avais acheté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit peu d'eau et vous allez vaporiser dans les coins et on va, on va passer avec une brosse, avec pas beaucoup, enfin un pinceau avec pas beaucoup de peinture et vous allez venir là où vous avez vaporisé de l'eau, ça va, parce que là pour le coup, on va vouloir diluer la peinture. Alors, celle-là, elle est bien parce qu'en fait, elle est épaisse, donc c'est vraiment pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Voilà, une fois que vous passez, vous allez mouiller votre support, une fois qu'il est mouillé, vous passez la peinture et vous repassez avec le pinceau pour vraiment, enfin, et vous repassez, vous passez le pinceau, la peinture et après vous revaporisez pour diluer la peinture. Là, ce qu'on veut pour le coup, c'est diluer, autant les autres, on ne voulait pas les diluer, c'est pour ça qu'il faut que la peinture en dessous soit sèche, soit bien sèche pour pouvoir passer. Donc là, on va passer dans les petits angles, dans les petits coins et autour des petites boulettes. Là encore, comme si le temps avait sali les coins, avait patiné un petit peu l'ensemble. Alors, vous voyez, là, je n'ai pas mis d'eau, la peinture accroche beaucoup plus. Et là, tout ça, ça va, bon, il faut trancher au niveau couleur, il ne faut pas tromper la même couleur que l'ensemble. C'est vraiment pour donner un effet, un relief à l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, un petit peu dans la boîte aussi. Alors, pas sur... que sur la composition. C'est vraiment pour donner un relief sur la composition. J'ai peut-être essayé légèrement au ras des boulettes. J'ai peut-être les boulettes. Hum, ouais. Voilà. Alors, vous continuez jusqu'à ce que vous soyez satisfaites. Si vous trouvez... J'ai plus beaucoup d'eau. Si vous trouvez que vous avez encore trop mis, vous rincez votre stylo, vous rincez votre pinceau et vous repassez avec de l'eau. Ça va vous diluer, évidemment, ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas de spray, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous passez avec votre pinceau mouillé. Après, vous passez votre peinture, le pinceau avec la peinture et vous repassez avec votre pinceau mouillé. Vous pouvez très bien faire ça. Vous voyez, ça vous donne un effet, un petit effet de relief. Et ça change complètement l'ensemble. Voilà. Donc là, vous avez les continuer comme ça. Je me demande, je me demande quand même, si je ne vais pas faire comme avec le violet. C'est-à-dire de prendre... Donc là, vous avez vu, j'ai pris celui-ci. Le foncé. Et si je ne vais pas repasser aussi, pourquoi pas avec du clair. C'est possible. Ouais, ouais. Ça va redonner là aussi une autre couleur. Alors, bon, si je fais ça maintenant, évidemment, comme c'est mouillé, ça va m'éclaircir, ça va se mélanger. Mais pourquoi pas, une fois que c'est sec, de refaire ça. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Je reviendrai, je vais revenir dessus un petit peu après. Je vais attendre que ça sèche. Là, il va falloir que j'aille bosser, donc je n'ai pas le choix de m'arrêter. Ça va profiter, c'est très bien dans le sens où ça va... La créa va avoir le temps de sécher. Pourquoi pas avec une couleur très beige, très claire. Pourquoi pas aussi de repasser aussi sur les bris. Oui, tiens, pourquoi pas. Avec la couleur très, très claire. Avec un pinceau bien mouillé. Passer aussi sur le... Je ne veux pas que ça soit très, très blanc non plus. Que ça reste parce que ça va choquer. Les couleurs sont assez foncées, donc... Voilà, voilà. Donc, je vais laisser sécher l'ensemble. Je vais aller bosser. Quand je vais revenir, ça va être bien sec. Je vais faire le montage au niveau de la déco. Et puis, comme ça, après, je vous referai une petite vidéo. Soit pour monter avec vous. Je vais regarder. Comme ça, je vais bien déterminer. C'est possible que je fasse ça. Que je commence un petit peu. Que je finisse au niveau de la couleur. De la mise en couleur. Et puis, après, au moment de la... Je rallumerai la caméra. Et puis, je vous ferai la dernière vidéo pour finir la mise en place de la déco. En vous expliquant ce que je fais. Pour le niveau du collage, un petit peu. Voilà. Alors, pour en revenir sur la première vidéo. Apparemment, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils allaient enfin se lancer sur le Mixed Media. Sachant que le Mixed Media, moi, j'ai mis des années à me lancer. Franchement, c'est quelque chose. Alors, déjà, au début, je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont évolué. Certes, probablement parce que les goûts évoluent. Les goûts de scrap évoluent avec le temps. Mais le Mixed Media, je ne supportais pas ça. Je trouvais ça, mais vraiment moche. Mais moche. Je disais, c'est nul. En plus, quand je regardais à la caméra, je disais, mais qui est-ce qu'elles utilisent comme produit ? On ne sait pas qu'on n'arrive pas à utiliser. C'est vrai que souvent, c'était des filles d'une DT, d'une marque. Alors, évidemment, elles utilisaient 150, même encore maintenant. Elles utilisent 150 000 choses pour rien. Parce qu'elles font des trucs. Elles peignent d'une couleur. Elles recouvrent avec une autre. Elles recouvrent encore une autre. Bref, on se demande. Elles ne sont pas obligées d'utiliser tout le matériel. à leur disposition pour faire leur créa. Ça, je vais les repeindre en marron. Ça aussi. Donc, voilà. Je regardais. Je ne comprenais pas les couleurs forcément qu'elles mettaient. Enfin, les produits utilisés, etc. Et puis, finalement, au bout d'un moment, je me suis lancée. Quand j'ai vaguement compris certains produits, je me suis lancée. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que les produits, on pouvait faire avec n'importe quoi. Il y en a. Elles font des mixers de médium absolument sublimes. Je reste scotchée devant mon écran quand je vois le résultat avec de la peinture. Mais avec rien. Avec rien. Avec deux ou trois couleurs. Elles font, comme celle que je montre, celle sur qui je me base. Elles font des créations absolument sublimes. Avec que du matériel de récup et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai continué. Je continue en même temps. Là, je vous ai montré un petit peu le montage que je vais faire. Je veux quelque chose encore de chabille, de mimi, de petite fille. Quelque chose de féminin. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve probablement cet après-midi pour moi pour finir. Entre temps, je vais passer et là, c'est sûr, mes découpes à la UT pour leur donner un effet glossy. Parce que là, franchement, ça va faire ça. Et puis, je m'aperçois que même si je ne suis pas à l'aise avec le violet, eh bien, je commence à aimer le résultat. Voilà. Très probablement que je vais donner des reflets avec des cires. Pourquoi pas or ? Pourquoi pas... Enfin, quelque chose de métallique. Très, très probablement. Comme j'ai commencé avec du cuivre, pourquoi pas avec du cuivre ? Repasser avec le bout des doigts sur certains endroits autour des peintures. Pourquoi pas ? Ça va redonner du relief. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. c'est normal ! C'est-ce pas, c'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Merci.